Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette première édition de l'émission Spot, organisée par Sinopia, en partenariat avec Ouidoubiz. Alors, je suis Romain Labiot, le membre de Sinopia, et je suis accompagné par Ouda Benjéloun de Ouidoubiz. Bonjour Ouda. Dans cette première émission, nous allons parler du partage de la valeur comme levier de sortie de crise. Alors, pour nous en parler, nous recevons Jean-Claude Mailly, qui est auteur de plusieurs ouvrages, ancien secrétaire général du syndicat Force Ouvrière et vice-président de Sinopia. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Alors, première question, Jean-Claude Mailly, et pas des moindres, le partage de la valeur, c'est quoi ? Le partage, je dirais même le partage des valeurs. Le partage des valeurs, c'est un nouveau mode de gouvernance qui s'applique notamment, qui devrait s'appliquer notamment aux entreprises privées, mais on ne peut pas exclure d'ailleurs qu'ils puissent s'appliquer également au secteur public. Il y a une évolution tendancielle depuis maintenant quelques années, selon lesquelles le comportement et la compétitivité d'une entreprise sont liées. Pour qu'une entreprise soit compétitive, il faut qu'elle ait des résultats, bien entendu, financiers. Il faut également qu'elle vende donc ses produits, ses produits ou services, mais il faut aussi qu'elle ait un changement dans son comportement, notamment au plan social et environnemental. Et donc, l'entreprise vit dans un écosystème d'une certaine manière. Donc, cette tendance a notamment pris de l'ampleur, selon moi, depuis la catastrophe du Raza Plana, il y a une bonne dizaine d'années, où vous avez eu plus de 1 000 salariés qui sont décédés dans une entreprise textile au Bangladesh. Donc, sous la pression des réseaux sociaux, sous la pression des consommateurs, sous une pression des citoyens, d'une certaine manière, les entreprises vont devoir, si elles veulent rester compétitives demain, adapter un autre mode de gouvernance. Et ce partage, c'est pourquoi je dis partage des valeurs, c'est que c'est à la fois par rapport aux salariés de l'entreprise, donc les collaborateurs salariés, c'est cinq parties prenantes, en fait. Ce sont aussi les actionnaires dirigeants, ce sont les fournisseurs, ce sont les clients et c'est l'environnement direct, c'est-à-dire les collectivités territoriales. Ces cinq parties prenantes doivent être prises en considération. Et ça commence à se faire dans certaines entreprises, mais je pense que c'est un mouvement de fonds et qui sera indispensable. Grosso modo, seules les entreprises qui parviendront à prendre ça en cause pourront survivre demain. Et justement, à l'un de ce que vous venez de dire, quelles leçons peut-on tirer de cette crise et quels leviers peut-on activer justement pour mettre en place ce partage de la valeur ? Il est vrai qu'actuellement, beaucoup de chefs d'entreprise disent que ce n'est pas la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est de regarder la trésorerie de l'entreprise, de voir si l'on peut continuer à fonctionner, etc. Mais ceci étant, je pense qu'il faut quand même avoir ça en tête. On ne peut pas… Alors, c'est tout le débat sur le monde d'avant, le monde d'après, bien entendu, mais je suis persuadé, moi, que le monde d'après, qui est une formule générique aujourd'hui, ne peut pas être le même que celui d'avant. Il n'y aura pas obligatoirement des changements dans différents domaines. Il y aura des changements dans le domaine financier, les dettes accumulées, où elles sont effacées à un moment donné, mais ce n'est pas aussi évident que ça, où il faudra rembourser. Donc, ça générera des changements importants en termes de politique économique, par exemple. Mais aussi, les consommateurs, en tant que tel, vont être de plus en plus vigilants sur l'entreprise à laquelle ils auront affaire d'une manière ou d'une autre. Les salariés seront de plus en plus exigeants également. Alors, c'est un changement de fonds. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais la crise du Covid, ou de la Covid, j'ai du mal à dire la Covid, j'ai du mal à dire le Covid, mais cette crise sanitaire, qui est aussi une crise économique, qui est une crise sociale, qui est une crise humaine et psychologique. On ne mesure pas encore tous les changements que ça va induire dans la société et dans le comportement des individus, aura un impact également sur la gestion des entreprises. Justement, vous parlez de ce changement, parce qu'on a quand même un débat un peu à contre-courant, c'est-à-dire qu'on nous parle souvent du monde d'après et tout. Mais comment avoir un monde d'après dans un contexte de crise, justement ? Le monde d'après, il se prépare d'une certaine manière, y compris pendant la crise. Vous savez, c'est comme au niveau européen. À chaque fois que l'Europe a avancé, c'est un moment de crise forte. On le voit d'ailleurs avec la crise actuelle, les 750 milliards d'euros de la Banque centrale, c'était inenvisageable il y a un an. C'est pareil au niveau national. Les crises font évoluer une société d'une manière ou du vôtre. Même s'il faut gérer l'urgence, on pourrait discuter à l'infini, y compris de ce que font les gouvernements, y compris le nôtre, actuellement. Moi, je suis un peu critique quand même sur les dernières décisions, par exemple, de fermer tous les commerces. Ça devient illisible pour beaucoup de gens. Je sais bien que le problème, c'est d'avoir un équilibre, que c'est difficile entre des problèmes sanitaires et des problèmes économiques et sociaux. C'est une ligne de crête très fragile, c'est évident. Mais moi, j'ai dit dès le début, dès le premier confinement, j'avais dit sur Twitter, j'avais dit attention à ce que les conséquences du confinement ne génèrent pas plus de morts indirectes du Covid que de morts directes. Et le deuxième confinement va en rajouter d'une certaine manière entre les gens qui ne peuvent pas se soigner, on reporte les opérations, les problèmes psychologiques, il suffit d'entendre les psychiatres en ce moment s'exprimer, etc. Donc, trouver le juste milieu n'est pas facile, il ne faut ni sacrifier l'un ni sacrifier l'autre, mais en plus, il faut essayer d'être lisible. Et là, j'ai le sentiment que ce n'est pas très lisible, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai discuté avec un ami ce matin qui est le président de Sinopia et on se disait tous les deux, par exemple, on n'a pas le droit d'aller acheter un livre en librairie, mais on a le droit de le commander sur Internet et d'aller le chercher à la librairie. Bon, c'est quand même un peu compliqué tout ça. En effet, en plus, les rayons qui ne sont pas dans les supermarchés et de livres ont été également fermés. Et enfin, pour continuer sur ce que vous venez de dire. Et justement, concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Enfin, vous parlez de manque de lisibilité, mais qu'est-ce que vous pensez ? Enfin, vers quelle direction devrait aller le gouvernement ? Qu'ils prennent des mesures restrictives, comme ceux de l'autre, comme les autres. Ça, je le comprends, on le comprend très bien. Qu'ils laissent les écoles ouvertes, c'est, selon moi, nécessaire, à la fois pour les enfants et les adolescents, mais aussi, ça permet aux parents de travailler. Si les écoles sont fermées, les parents ne peuvent pas aller travailler. C'est évident. Mais par exemple, il y a une question, depuis le début, que je me pose. Pourquoi il n'y a pas plus de contrôle aux frontières ? Par exemple, par rapport à la crise sanitaire. Vous débarquez à Roissy, il n'y a pas de contrôle particulier. D'autres pays l'ont fait. Certains, politiquement, abusent de cette formule, mais en tous les cas, il devrait pouvoir y avoir, ne serait-ce que des tests, ou certains pays l'exigent. Si vous allez dans certains pays, avant de partir, il faut que vous fassiez un test et prouver que vous n'êtes pas positif. Or, là, on ne l'a pas fait. Donc, je sais que ce n'est pas facile. Puis, il faut faire confiance. À un moment donné, il faut faire confiance. À la fois, il faut faire confiance dans les entreprises, aux chefs d'entreprise, mais aussi aux partenaires sociaux, aux organisations syndicales. Il faut faire confiance au niveau des territoires aux mers qui sont confrontés directement au problème. Ce n'est pas simplement de dire, je vous passe un coup de fil, je vous consulte, mais je fais ce que je veux. Ça, c'est un peu compliqué. Donc, il faut… Ce n'est pas une habitude française, je sais bien, mais il faut accepter de déconcentrer ou décentraliser certaines prises de décision et ne pas tout prendre. Vous savez, quand le gouvernement dit, on aidera toutes les entreprises, ce n'est pas possible. Quand je dis ce n'est pas possible, il y a toute une série de TPE, PME qui ne sauront pas comment demander l'aide ou qui penseront qu'ils n'y ont pas droit et puis qui mettront la clé sous la porte. Alors, après, si le chômage augmente très fortement, il y aura des conséquences sociales, certes. Des gens qui… Encore, quand vous êtes salarié, vous êtes vraiment au moins deux ans si vous avez les conditions indemnisées, mais le petit artisan ou le commerçant qui est obligé de faire faille, qui fait faillite, qui ferme sa boutique ou son entreprise, lui, il n'a quasiment pas de couverture. Il va y avoir des problèmes, y compris de nutrition, il faut être clair. Vous savez, moi, j'avais été marqué pendant la crise économique et financière après la crise de 2008 en Grèce et les mesures imposées à l'époque par la Troïka à la Grèce, le taux de suicide en Grèce, à l'époque, augmentait de 28 %. Voilà, c'était une des conséquences de l'augmentation de la pauvreté, etc. Donc, il faut faire attention à tout ça, surtout qu'on comptabilise dans les hôpitaux et les EHPAD le nombre de morts liées au Covid, mais on ne cotabilisera que plus tard le taux global de mortalité. Or, il y a des gens, en ce moment, qui perdent la vie parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Alors, justement, on parlait du monde de demain avec les entreprises. Alors, selon vous, comment est-ce que les entreprises de demain peuvent faire pour gagner en compétitivité ? Bien entendu, il y a tous les problèmes, je dirais, relativement classiques. Une entreprise doit, par exemple, consacrer toujours une partie la plus forte possible de son budget à la recherche-développement. Une entreprise qui ne fait pas de recherche-développement, une entreprise à terme qui est condamnée, c'est un élément. Elle doit se préoccuper également de la formation de ses salariés, notamment sur les métiers de demain, ce qu'on appelle les métiers de demain. Tout ça, ça fait partie. On le disait avant, ça n'est pas fait suffisamment. Mais dans sa propre gouvernance, quand on regarde les choses, toutes les études qui existent aujourd'hui, par exemple, on constate que les entreprises où il y a un véritable dialogue social. Quand je dis un véritable dialogue social, ça veut dire qu'on a réussi à créer une relation de respect et de confiance. La confiance, c'est quelque chose de fragile. Il faut longtemps pour la construire et on peut la détruire très rapidement. Mais quand la confiance s'est créée et que le dialogue s'instaure, on peut arriver, dans une entreprise, ça existe, ce que j'appelle des formes de co-construction. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Ça, c'est autre chose, c'est la démocratie. Mais on arrive à trouver une solution, on arrive à trouver un compromis sur un problème. Et pour que l'entreprise se développe, évolue, il faut que les salariés soient d'accord globalement, qu'il y ait un projet, qu'il y ait une lisibilité. Ça, ça m'apparaît un élément essentiel. Il faut plus de transparence, non pas une transparence totale. La transparence totale, c'est le totalitarisme. Mais les gars, plus d'informations diffusées, y compris dans les entreprises. Les entreprises où il y a un actionnariat salarié, on le constate, sont en général des entreprises qui traversent mieux les crises, d'une manière ou d'une autre, à condition que ce soit bien fait. Vous savez, il y a de l'épargne obligatoire dans les entreprises, sur les fonds communs de placement, les percos, etc. Si on n'associe pas clairement les partenaires sociaux à la gestion de ces fonds, à la manière dont ils sont utilisés, ça ne sert pas à grand-chose. Ça devient une tirelire. Ce n'est pas l'objet des choses. Mais c'est pareil avec les collectivités territoriales qui entourent une entreprise. L'entreprise n'a pas à se substituer au pouvoir public, mais l'entreprise a une influence sur son environnement extérieur en relation avec les collectivités territoriales, avec des associations ou autres. Pareil avec les fournisseurs. Comment je me comporte, moi, vis-à-vis de mes fournisseurs, en tant que donneur d'ordre ? Comment doit-on se comporter ? Est-ce que, dès qu'on a un problème de compétitivité ou de prix, on reporte ça sur les sous-traitants, de cascade en cascade, et à la fin, c'est le sous-traitant qui n'arrive plus à vivre, ou est-ce qu'on entretient une relation de filière, au sein, avec ses sous-traitants ? Pareil avec les clients. Donc, c'est tous ces éléments qui doivent être pris en considération et qui doivent amener un nouveau mode de gouvernance. La direction, c'est toujours la direction. Il n'y a pas de confusion. Mais si l'on veut que les choses avancent correctement, il faut ce que j'appelle une co-construction entre les uns et les autres. C'est ce qui permet d'avoir une vraie visibilité. Donc, justement, vous parlez de co-construction, mais quels défis en termes de gouvernance vous voyez aussi plus tard pour le dirigeant ? Comment mettre en place ça ? Écoutez, il y a à la fois, si on a un vrai dialogue social qui existe, c'est déjà un élément important. Ça veut dire que, quand j'ai dit qu'il faut avoir confiance, c'est que parfois, les chefs d'entreprise armés, non, mais ça, je ne peux pas le dire au syndicat parce qu'ils vont le répéter, etc. Non, quand il y a une vraie relation de confiance, c'est possible de se dire directement les choses. Après, il y a ce qu'on appelle la présence dans les conseils d'administration. Elle ne sera jamais majoritaire, les salariés dans les conseils. Sinon, on change de système. Ou alors, c'est les coopératives de production, c'est autre chose. Mais qu'il y ait une vraie place et que ce ne soit pas des conseils d'administration, je dirais, où tout se décide avant et c'est juste une formalité. Donc, ça a une place pour les salariés dans les conseils d'administration, dans les comités de rémunération, pour qu'il y ait une plus grande lisibilité aussi. L'objet, ce n'est pas de dire si vous ne faites pas ça, on vous sanctionne. L'objet, c'est que les entreprises, en tant que telles, rentrent dans le système qui a été d'ailleurs en partie mis en place, timidement, certes, mais ça existe quand même dans la loi PACTE, sur la raison d'être de l'entreprise ou l'entreprise à mission. Donc, que ces entreprises rentrent là-dedans, rentrent dans cette logique et à partir de là, les choses se mettront en place. Ce qu'il faut mesurer, c'est la consommation. Vous trouvez que la loi PACTE est suffisante ? Non, elle est insuffisante. C'est une amorce. La loi PACTE, c'est une amorce. C'est une amorce en disant une entreprise peut devenir, si elle le souhaite, entreprise à mission, donc définir sa mission ou donner sa raison d'être. C'est une amorce. C'est un premier pas insuffisant, mais c'est un premier pas. Mais il appartient aussi aux entreprises qui le souhaitent, d'aller plus loin. Rien ne les empêche d'aller plus loin. Vous savez, si vous avez, par exemple, de bonnes relations avec l'ensemble de vos sous-traitants, vous affrontez les crises, eux, comme vous, de manière non pas plus simple, mais plus efficace. Vous présentez le dialogue social comme un impondérable d'une pérennité d'une entreprise. Comment vous évaluez la qualité du dialogue social aujourd'hui dans le tissu d'entreprise français ? Très variable. Il est très variable. Vous avez des entreprises où, effectivement, il y a une tradition de dialogue social. Je ne sais pas, je vais en citer deux. On peut en citer d'autres. On peut citer Danone, par exemple. C'est souvent l'exemple qu'on cite. Mais on peut citer Airbus aussi. Vous avez vu récemment, avec les difficultés réelles du secteur de l'aéronautique, chez Airbus, ils ont fini par trouver un accord. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est simple, mais le secteur n'est pas en situation facile aujourd'hui. Il y a d'autres entreprises. Dans le bâtiment, chez Bouygues, vous avez aussi une forme de co-construction. Donc, ça, moi, j'y crois. Je dis bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de différence, les intérêts sont les mêmes, etc. Ce n'est pas ça, mais on essaie de trouver la solution. Ça veut dire que chacun fait un pas. Syndicalement, on fait un pas et l'employeur fait aussi un pas. On essaie de trouver le compromis, en fait. Ce n'est pas un gros moule, le compromis, c'est un beau mot. Ça veut dire qu'on a trouvé une solution, on est d'accord ensemble pour construire quelque chose. Et donc, ça, vous avez des entreprises aussi où ça ne marche pas, où la confiance et le respect n'existent pas. Parfois, de la faute de l'employeur, parfois aussi des comportements syndicaux qui ne sont pas pour des formes de co-construction, qui sont systématiquement pour… On discute ou on a le conflit. Le conflit peut exister, c'est évident. Personne ne nie ça. Mais ça demande un effort de tout le monde de rentrer dans ce processus. Ça demande un effort de la part des directions d'entreprises. Et ça demande un effort aussi du côté syndical. C'est évident. Mais je pense que c'est l'avenir des relations sociales. Mais justement, en parlant des syndicats, est-ce que vous pensez que cette crise a redessiné leur place aujourd'hui au sein des entreprises ? On voit très bien qu'il y a eu beaucoup d'accords de signés dans les entreprises, y compris pour la mise en place des gestes barrières, des dispositions sanitaires nécessaires dans les entreprises. Beaucoup d'accords ont été signés. Ce qui est regrettable au passage, c'est que le niveau national soit moins performant qu'avant. Ça, entre nous, c'est dû en partie aux ordonnances travail de 2017. Moi, je me souviens, à l'époque, j'étais en responsabilité. Il a fallu se battre, quand je dis se battre, être très exigeant et très ferme pour qu'on maintienne le niveau de négociation de la branche au niveau national. On ne règle pas tout au niveau national, mais le niveau de la branche est un niveau essentiel. Si vous prenez, par exemple, la métallurgie, la chimie, vous établissez des règles sociales communes à toutes les entreprises. Ce qui fait que la TPE est obligée de les suivre également. Après, dans chaque entreprise, vous renégociez. Et là, on a bien vu pendant la première phase de la crise avec le confinement, etc., qu'il y a eu finalement peu de branches qui ont effectivement travaillé sur à la fois les questions sanitaires, mais aussi les questions économiques, les questions sociales, les métiers. Toujours la même branche qui en avance à chaque fois sur les autres, c'est la métallurgie où il y a eu beaucoup d'accords et de manifestes de signés entre les employeurs et les organisations syndicales, la plupart en tout cas. Mais donc, c'est variable. Aujourd'hui, c'est variable. Dans les entreprises, c'est très variable et il y a toujours, ce n'est pas nouveau, il y a toujours une grande difficulté aujourd'hui en France pour les organisations syndicales d'être présentes dans les petites entreprises. C'est loin d'être évident et je ne vous parle pas des start-up. Ah oui, en effet. Et justement là, du coup, qu'est-ce que vous reprochez aux syndicats et qu'est-ce que vous leur demandez aujourd'hui ? Non, je ne leur reproche rien dans ce sens où la situation est compliquée. on voit très bien qu'ils tous, quels qu'ils soient et ça, je comprends très bien, mettre surtout l'accent sur la question sanitaire. Il faut préserver coûte que coûte, etc. Il y a des négociations en cours, beaucoup de négociations par exemple dans les entreprises sur le télétravail qui est indispensable. Je ne crois pas, sauf cas particulier, au 100% télétravail en permanence. Il faut maintenir un lien avec le collectif de travail d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a eu des négociations de fait. L'un des problèmes du syndicalisme français, mais il n'est pas d'aujourd'hui, il y a longtemps que c'est sa très grande diversité. Je vais peut-être enorter certains en me disant l'une des raisons de cette très grande diversité, c'est plus vrai aujourd'hui, mais ça pèse encore. C'était le poids du Parti communiste dans le mouvement syndical. ce qui a donné lieu à la CGT communiste, etc., ça a perverti l'ensemble du mouvement syndical, selon moi. Donc, vous n'êtes pas d'accord forcément avec Philippe Martinez quand il dit qu'on devrait, par exemple, déclarer cette crise comme une crise sanitaire afin que chacun puisse être remboursé par les assurances, etc. Vous êtes d'accord avec ? Non, attendez, si on parle des entreprises, vous savez qu'il y a un problème, je crois que le gouvernement a retravaillé là-dessus. Si le gouvernement décide d'un confinement, décide de la fermeture de secteurs d'activité, donc d'entreprises, à ce moment-là, il y a eu débat pour savoir si les entreprises étaient assurées pour ce genre de choses. Bon, quand il n'y a pas de décision administrative de fermer, c'est plus compliqué, mais je crois qu'ils travaillent là-dessus. Déjà, écoutez, on voit le modèle français de protection sociale avec ses imperfections est encore un bon modèle quand même, mais on voit notamment de prise en charge des soins, de déficit, c'est évident, mais comme dirait l'autre, coûte que coûte, on est plus à ça près. Bon, on est à moins près. C'est un modèle quand même qui est performant. Ce qui a été engagé des dizaines de milliards pour le chômage partiel ou aujourd'hui pour la PLD, ça fait aussi partie des choses qu'il fallait faire, mais ça ne peut pas être des choses qui soient de manière permanente. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai des chefs d'entreprise qui n'ont pas de problème particulier, qui arrivent à traverser la période, parce qu'ils avaient la trésorerie, parce que leur activité continue, qui me disent, mais ce sont les salariés qui sont inquiets aujourd'hui. Alors qu'il n'y a pas de PSO d'annoncer, il n'y a rien, et les salariés ou les syndicats qui disent, mais comment ça va faire demain ? Est-ce qu'on aura encore notre emploi ? Plus la crise dure, plus ce type de questions va se poser, c'est évident. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly, d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous d'avoir... Un dernier mot, si vous le permettez. Vous savez que je suis vice-président de Sinopia également, et on parlait de l'indice et du partage des valeurs tout à l'heure, Sinopia a mis au point un indicateur, un indice de performance responsable de l'entreprise avec 24 indicateurs qui permettraient justement, si les entreprises s'en saisissent, d'aller vers ce qu'on appelle un vrai comportement social, environnemental, économique et éthique. Merci Jean-Claude Mailly d'avoir été à nous. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite pour une prochaine émission avec Sinopia. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501